Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors tout d'abord, j'espère que vous allez bien. Et dans la vidéo du jour, on va parler d'un sujet qui touche beaucoup de gens, énormément de gens, énormément, énormément, énormément de gens. Il s'agit de la confiance en soi. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi en tout cas, c'est le critère le plus important pour une personne. S'il y a bien quelque chose qui va rendre quelqu'un attirant, c'est la confiance qu'il a en lui ou elle. Vous voyez très bien de quoi je parle. Il y a ces personnes, parfois, qu'on croise dans la rue, qui marchent avec une telle détermination, avec tellement d'envie, avec tellement de confiance en elles, finalement, que vous les voyez et vous vous dites « waouh ». Et même si, parfois, sociétalement parlant, et j'entends par là ce que la société accepte, elles ne sont pas belles, dans le sens où elles ne correspondent pas aux critères de beauté actuels, eh bien, elles sont attirantes, et pour tout le monde, parce qu'elles débordent de confiance en elles. Au fur et à mesure des années, au fur et à mesure de mode, il y a des choses qui sont plus ou moins tendances en termes de beauté et d'attirance. Il y a eu une époque où on aimait les femmes extrêmement minces, d'autres un peu plus rondes, et des époques où on aimait les hommes sans poils faciaux, et des époques où on aime les grandes barbes, les moustaches, etc. Bref, on va dire que les critères de beauté, ça varie en fonction du temps, de la société, de la mode, mais il y a quelque chose qui a toujours été attirant dans toutes les époques, c'est la confiance en soi. Qui que vous soyez, peu importe ce à quoi vous ressemblez, vous avez confiance en vous, vous devenez automatiquement attirant. Et c'est quelque chose qui est totalement indépendant de votre physique, que ce soit vos cheveux, vos ongles, votre peau, vos yeux, peu importe, c'est totalement dépendant d'une seule et unique chose, de vous. Et c'est quelque chose qu'on ne voit pas forcément chez les gens, c'est plutôt comme une énergie, une énergie qu'on va ressentir, mais une énergie qui est extrêmement puissante, et qui va rayonner et du coup impacter toutes les personnes autour de vous. Vous pouvez le voir, il y a certaines personnes par exemple qui se produisent dans la rue, qui ont confiance en eux, qui ont confiance en leur art, que ce soit la danse ou quoi que ce soit, et vous avez cette tendance à toute façon les regarder. Pourquoi ? Parce que peut-être que ce qu'ils font vous intéresse, mais au-delà de ça, peut-être justement qu'ils ont cette confiance en eux, déjà le fait de se produire en public, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, mais déjà il y a cette part d'avoir envie de se produire en public, d'oser se montrer, d'oser s'affirmer, qui fait qu'on trouve ça incroyable et qu'on a envie de regarder. Alors personnellement, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui ait confiance à 100% en lui. Je pense qu'on a tous, au fond de nous, deux types de personnes. Pour ma part, j'ai Sophie la confiance et puis j'ai Sophie la douteuse. Je ne sais pas si on dit comme ça, on va dire qu'on dit comme ça. Bref, Sophie la douteuse. Et en fonction des gens, il y a cette personnalité confiante qui est plus ou moins présente, et la douteuse du coup qui est plus ou moins présente également. Le pourcentage peut varier en fonction de vous. Pour ma part, j'ai une Sophie confiante qui est assez présente. Il y a toujours des moments de doute, mais j'ai une Sophie confiante qui est assez présente. Alors d'où me vient cette confiance en moi ? Première chose, c'est que ça vient des répétitions, de faire, d'échouer, de recommencer. Faire, échouer, recommencer. Faire, échouer, recommencer. Ça, c'est la répétition qui fait qu'on commence à avoir confiance, on commence à faire confiance en ce processus, on commence à savoir ce qui va se passer, comment ça va se passer. On sait que ça peut se passer bien, on sait que ça peut se passer moins bien, mais peu importe. En fait, la connaissance, ça élimine le doute, et du coup, ça augmente notre confiance en nous. Mais également, cette confiance, elle vient de la confiance que j'ai en les autres et leur capacité de réussir. Je suis quelqu'un qui encourage énormément les gens, quel que soit leur projet, et je vous invite à faire de même parce que c'est extrêmement important. Mais surtout, en fait, je dois vous avouer que le fait de voir d'autres personnes, des personnes que j'aime, réussir dans leur projet, même si leur projet est très différent du mien, le fait de le voir réussir dans leur projet, je me dis, mais il a réussi, il n'est pas mort. Donc pourquoi est-ce que moi je mourrais en faisant mon projet ? Il n'y a pas de raison. Et voilà, et en fait, le fait de donner votre confiance aux autres, de les motiver, ça vous fait indirectement gagner confiance en vous également. Et ça, c'est quelque chose que je pratique énormément. Également, quelque chose qui peut vous faire augmenter votre confiance en vous, c'est de changer de point de vue. On a tendance à regarder les choses forcément uniquement de notre point de vue. Nous sommes une poussière dans l'univers. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres choses. Et le fait de sortir de son plan, de sortir de son point de vue à soi, ça permet de voir les choses en perspective, de voir les choses autrement, et du coup, de réaliser que ce n'est pas si drama que ça. Faites un scénario catastrophe. Qu'est-ce qu'il peut arriver de pire ? Est-ce que lancer votre entreprise, ça peut vous faire mourir ? Ça peut vous faire vivre sous les ponts ? Je ne pense pas. Ça peut, mais je ne pense pas. Et en fait, justement, de sortir de son point de vue, uniquement de voir les autres, de voir ce qu'on peut obtenir en faisant ça, en réussissant, de voir ce qu'on peut ne pas obtenir en faisant ça et en échouant, ça permet de rationaliser les choses et du coup, d'avoir beaucoup plus confiance en soi. Alors, hormis ça, comment avoir confiance en soi ? Si je devais vous donner qu'un seul et unique conseil, ce serait de comprendre que ce qui vous fait sentir bien n'est pas nécessairement ce qui fait sentir bien les autres. Je sais que c'est quelque chose qui est très facile à dire et beaucoup moins à faire, mais ce qui vous rend heureux, vous, ce qui vous motive, ce qui vous touche au plus profond du cœur, ce que vous rêvez de faire et que vous n'avez peut-être pas fait, ce n'est peut-être pas ce que la personne en face de vous veut parce qu'elle veut des choses différentes, parce qu'elle est différente de vous et tant que vous ne vous détachez pas de cette autre personne ou de ces autres personnes, bien sûr, vous ne vous sentirez pas libre d'être vous-même et du coup, vous n'aurez pas confiance en vous, vous vous mettrez des barrières et vous aurez votre pire ennemi. La clé de la confiance en soi, c'est de se détacher des autres. Détachez-vous des autres, vivez votre vie pour vous, uniquement vous. Parce qu'au final, je peux vous assurer une chose, c'est que la personne qui sera sur son vide mort et qui regrettera de ne pas avoir fait ça, 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 c'est pas les autres, c'est vous. Alors, prenez confiance en vous, ça se travaille, c'est quelque chose qui demande du temps, qui demande de l'effort, mais prenez confiance en vous et faites les choses pour vous. Et si vous avez besoin d'aide, dans ça, sachez que j'ai sorti un cours qui vous permet d'avoir confiance en vous. Je vous défie d'avoir confiance en vous en trois mois. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien en barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir. Voilà, j'espère que ce petit conseil, simple, mais pour autant très difficile à pratiquer, je vous l'accorde, permettra de vous lancer déjà sur la voie. Et encore une fois, si vous voulez vraiment prendre votre confiance en vous, en main, et que vous dites que ça a trop duré, que maintenant, il est temps de se bouger, de se motiver, je vous invite à aller voir la formation que j'ai en barre d'infos. Moi, j'espère que cette vidéo courte vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre un pouce en l'air, à vous abonner en cliquant sur le petit truc juste ici. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine, jeudi 15h, pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501